Gros à tous, c'est Seldel. Aujourd'hui on va découvrir Dead in Bermuda qui est un jeu de gestion avec des aspects de survie. En fait on a un groupe de survivants qu'on va devoir placer au quotidien dans des activités afin de leur permettre de passer au jour suivant dans les meilleures conditions. On va reprendre une partie qui n'est pas très avancée, pas trop vous spoiler. L'avantage du jeu c'est quand même d'avoir des petites choses à découvrir sympathiques, donc si je vous en montre trop forcément ça risque de gâcher un petit peu le plaisir. On charge le jeu donc on a une équipe de huit survivants qu'on voit actuellement, on en voit cinq dans cet écran, qui ont un certain nombre de caractéristiques dont il va falloir prendre soin. Donc on a un camp ici qui est composé donc de plusieurs écrans, donc il y en a quatre je crois, cinq. Nos huit personnages ont évidemment des caractéristiques particulières, on les voit d'ailleurs tous ici, alors ça c'est pas les caractéristiques c'est leur état. Voilà c'est ça que je voulais vous montrer, vous voyez qu'il y a des statistiques qui sont liées à leur capacité physique, à leur mental, des capacités utilitaires et liées à la nourriture, donc avec des niveaux plus ou moins élevés. Par exemple on voit que Alejandro est très fort en discussion, par contre il est pas super doué en médecine, alors que la médecine bah du coup c'est plutôt Winters qui va s'en occuper, qui est d'ailleurs une jeune femme qui est médecin, donc forcément ça aide un petit peu. Bob par exemple lui est très fort en pêche et il est globalement très fort en constitution, c'est à dire qu'il a beaucoup de résistance. Et puis il y a d'autres stats comme l'agilité ou la furtivité ou la médecine où il est également très faible, il est un peu pataud. Du coup dans les personnages on a deux parents qui sont Yuri et Julia qui sont la mère d'Illiana et on a Bob et Alice donc qui sont en couple. Les autres personnages ne se connaissent pas spécialement. Jacob est un retraité, Alejandro est un chef de vacances, un moniteur de vacances. Et donc Winters elle est médecin ou chirurgienne, je ne sais plus exactement, je crois qu'elle est chirurgienne précisément. Du coup il va falloir gérer au mieux toutes ses capacités pour faire des choses sur le camp. Donc les choses en question c'est principalement et bien être capable de se nourrir. Donc se nourrir ça va être à faire loin dans le jeu en trouvant des fruits dans la jungle. On peut également actuellement aller dans l'avion. C'est l'avion dans lequel on s'est craché qui est ici dans lequel on va pouvoir placer des personnages pour qu'ils y aillent. Donc par exemple on va envoyer, on va envoyer, on va envoyer, on va envoyer, on va le mettre ici. Du coup à la fin de la journée quand j'aurai placé tous mes personnages je vais dire mon moment est terminé, je veux que ça avance au niveau de la temporalité et toutes les actions en fonction de là où sont mes personnages vont se déclencher. Donc l'avion ici pendant un temps limité va me permettre de trouver des petites ressources notamment de la nourriture. Ici on a un atelier qui va permettre de créer des objets. C'est pas ça que je voulais faire c'était ici. Par exemple ici je suis en train de créer des outils de récolte en ayant dépensé du bois et puis de la corde, une hache et une... j'ai perdu le mot. Enfin un truc pour couper là, j'ai perdu le mot. C'est pas grave. Ici on a une bibliothèque qui permet de trouver des nouveaux plans qu'on pourra construire. Il y en a qui s'en charge parce qu'elle a une capacité au niveau de l'intelligence qui est un peu plus élevée que les autres personnages. Actuellement elle est à 90% de découvrir un nouveau truc. Ici il n'y a rien mais plus tard il y aura des choses. c'est pour ça qu'on nous le montre. On va pouvoir améliorer un petit peu notre vie dans le camp avec des choses pour se soigner, des choses pour aller chasser etc. Ici on a notre réservoir d'eau auquel il faut faire extrêmement attention. On peut voir que j'ai 29 rations d'eau. Pour augmenter des rations d'eau et bien il faut tout simplement utiliser des fruits en fait qu'on va écraser. Donc soit on s'en sert comme nourriture pure, soit on s'en sert comme eau. Et du coup il va falloir comme ça gérer au quotidien la vie dans le camp. Ici on a les personnages qui vont aller partir en exploration. L'objectif principal du jeu c'est donc outre de survivre qui n'est pas une fin en soi, ça va être de visiter l'entièreté de cette île sur laquelle ils se sont crachés. Donc on va avancer comme ça et on va avoir des petits objectifs qui vont nous être donnés régulièrement. Par exemple si on va ici on voit qu'on a un corps pendu. C'est un petit événement qu'on a découvert en se déplaçant sur l'île. Ça on verra tout à l'heure un petit peu comment ça marche. Est-ce que je peux revenir au camp ? Retour. Là je vais passer la journée alors Bob il est fatigué mais je vais juste le mettre ici pour qu'il termine de construire l'élément qui est à 97%. Et du coup eh bien voilà je vais lancer. Donc lui Alerandrou va aller chercher de la nourriture dans l'avion. Bob lui va construire quelque chose. Iliana va continuer à rechercher un nouveau plan dans la bibliothèque. Yurie est fatigué donc Yurie on va le mettre à se reposer ici. Comme ceci. Jacob. Bon Jacob il va encore se reposer un petit peu. Alice elle va se reposer. Et puis là ces deux dames vont aller dans la forêt. Du coup je valide. On a deux cycles qui composent un jour. On a le matin et l'après-midi. Là je suis au cycle de l'après-midi. Du coup je valide. Alerandrou du coup va chercher dans l'avion. Il gagne des compétences en fouille. Il trouve du bois, de la corde, un repas. Un repas un peu moins bien. Un repas pas terrible. Il trouve également du poisson, des antalgiques, du chocolat. Trois boîtes de chocolat. J'ai beaucoup de chance. Et du coup ça lui rapporte également de la fatigue et un petit peu de dépression. Bob de son côté a fini de construire les outils de récolte. Du coup ça y est. Je vais pouvoir aller récolter des fruits dans la nature. Vous voyez qu'ici j'ai un nouvel élément qui est apparu. Par contre Bob commence à être fatigué. Il a 50% de fatigue. Iliana augmente un petit peu de la recherche. Maintenant elle est à 51%. De son côté eux se reposent. Je les ai mis dans le camp pour qu'ils dorment. Donc leur fatigue diminue. Donc ça c'est bien. Par contre ils se sont un peu engueulés. Donc au niveau relation apparemment ça a diminué. Et les filles dans la forêt ont augmenté le degré de visite. Et du coup j'ai une nouvelle case que je pourrais aller visiter tout à l'heure. Par contre elles s'entendent bien. Donc leur relation a augmenté. Comme on est en fin de journée, on va avoir les personnages qui vont discuter un petit peu entre eux. Ils vont papoter. Ils vont apprendre à se connaître. Alors ça va avoir divers effets. Ça va avoir des effets sur leur relation. Les personnages ont des liens entre eux qui font qu'ils peuvent suivant les situations mieux ou moins bien s'entendre. Et cette relation tout simplement va interagir avec la qualité des actions qu'ils effectuent. Par exemple deux personnages qui s'entendent très mal et on les met pour coopérer sur une tâche. Et bien cette tâche risque d'être beaucoup moins bien réussie que deux personnages qui s'entendent très bien. Donc il faut y prêter attention. Et puis c'est pas forcément évident tout le temps de faire en sorte qu'ils s'entendent bien. Donc il faut essayer de faire attention aux équipes qu'on fait. Donc les persos papotent. Et à la fin on va avoir une évolution de leurs relations entre certains. Et éventuellement des changements d'état. Alors les changements d'état je vous montrerai exactement lesquels il s'agit. Il y en a un petit nombre quand même. Donc voilà. Là les effets. Il y a la dépression de tous les personnages qui a baissé d'une dizaine de points. Et par contre Iliana aime beaucoup moins Jacob de 20 points. Et inversement Jacob aime beaucoup moins Iliana de 20 points également. Du coup fin de journée. Donc une fois qu'ils ont discuté c'est l'heure de manger. Il mange une fois par jour. Et je vais pouvoir leur distribuer les repas. Donc j'en ai quelques-uns. Par exemple ici j'ai un repas qui est très bon. Qui rapporte 20 à 30 % de faim. Enfin qui enlève 20 à 30 %. Alors ce que j'ai un perso qui a très très faim dans le lot. Euh non. Si j'y ai... Allez lui il est à 19. Donc je vais le donner à aller rendre haut. Du coup ça baisse. Là j'ai des petits repas comme ça que je vais distribuer. Faire attention parce que les repas si on les distribue pas ils perdent en qualité au fil des jours. Et du coup on pourrait se dire bon bah là j'ai pas trop besoin de nourrir mes... Mes autres personnages. Mais en fait le problème c'est que si j'attends le lendemain et bien un repas qui est très bon peut passer moyen. Un repas qui est moyen peut passer mauvais. Un repas qui est mauvais bah peut être complètement détruit. Donc il faut quand même avoir de la nourriture régulièrement. Mais pas trop trop vite parce que sinon elle est gâchée. Donc ici j'ai nourri à peu près tout le monde. C'est pas grave s'ils sont à 10 % de faim. C'est vraiment minuscule. Du coup maintenant je peux terminer la journée. Fin de journée on m'indique que le feu a perdu un peu d'intensité. Il faut faire attention. Le feu ce qui permet au personnage de la nuit de ne pas perdre trop de morale en fait. Il faut bien faire attention à maintenir le feu en sacrifiant un petit peu de bois qu'on trouve. On voit également que chaque perso a consommé une ration d'eau. Comme ils sont 8 ils ont consommé 8 rations. Donc il m'en reste 21. On m'indique que j'ai du poisson qui s'est dégradé. On m'indique que j'ai des trucs à peine comestibles qui est devenu de la viande pourrie. La viande pourrie c'est vraiment si on n'a rien d'autre à manger et que c'est catastrophique. Ca va augmenter malheureusement la barre de maladie de nos personnages. Et puis après on voit que on a quelques états un petit peu. Donc on nous indique aujourd'hui comment sont les personnages globalement. c'est un petit bilan en fait. Du coup voilà maintenant on va commencer une nouvelle journée donc rebelote. Ca va être constamment comme ça il va falloir gérer au quotidien donc le placement de nos personnages sur les tâches pour essayer de leur faire faire des actions. Là par exemple Bob est fatigué donc on va lui faire un gros dodo. Qui c'est qui n'est pas fatigué du tout ? Il y a Jacob donc on va inverser comme ça. Alice elle n'est pas fatiguée du tout. On peut l'emmener ici pour qu'elle aille visiter. Elle est pas mal en exploration. à Alice. On voit qu'elle a 65. C'est marqué au dessus là, au niveau de ses yeux. C'est intéressant. Au niveau fatigue, toutes les deux, elles s'en sortent bien pour l'instant. Notre ami Yuri est pas mal aussi. Alors Yuri est-ce qu'il est intéressant en récolte, en fouille ? Il est à 59. Ca peut être intéressant. Alors la fouille je peux indiquer ce qu'ils veulent qu'ils aillent trouver. Je peux dire précisément que je veux du bois, précisément de la pierre, de la corde, des éléments de soin. Alors ces éléments là, ce sont des éléments uniques qui nous servent à crafter des choses. Le soin par contre lui, sans doute, sert à soigner les maladies. Ou alors on peut dire pas de préférence. Tu prends ce que tu trouves. Je suis plutôt neutre. Je vais faire ça parce que j'ai pas spécialement quelque chose que j'ai envie de trouver pour le moment. Et puis les autres persos, Iliana commence à être fatigué mais on va attendre un petit peu. Et puis je vais laisser aller Andro chercher encore un peu de la nourriture dans l'avion. Du coup je vais aller donc sur la carte. Donc comme je vous le disais, sur la carte on découvre les cases les unes après les autres à chaque tour suivant la puissance des personnages. Les points d'exclamation blancs, c'est là où il y a quelque chose. Donc ça c'est un des premiers personnages qu'on trouve sur l'île. Donc un vieux schnock taré. Le jeu est français donc il y a beaucoup d'humour au niveau des discussions et des réactions des personnages. Donc on peut papoter un petit peu avec lui mais ça n'apporte rien. Ici j'avais trouvé donc ce pendu. Donc on peut agir dessus. Donc on peut inspecter. Donc on détaille un petit peu. Un pauvre gars est pendu devant vous, son pied gauche attaché par une corde solide. Donc il a un étrange costume tout ça. Et du coup on va pouvoir agir. Alors soit on va fouiller le corps, soit on va prendre la corde. Donc si je prends la corde et bien évidemment je vais gagner un objet corde en plus. Bon alors on fouille le corps et bien on va fouiller. Je crois savoir ce que ça va faire. Au niveau de la fouille, il y a un élément qui peut être utile. Là on voit que celui qui va faire l'action, ça va utiliser notamment sa capacité de combat et de furtivité a priori puisqu'on me les indique en bas. Donc je peux mettre Jacob qui est bien équilibré. Alors un personnage qui a beaucoup de furtivité aura moins de chance de se faire toucher. Un personnage qui a beaucoup de fouilles pourra trouver plus d'objets en fait. C'est à dire qu'un mauvais en fouille en découvrant un élément, il va pouvoir trouver une corde. Alors qu'un personnage qui a beaucoup de fouilles aurait pu en trouver 3 par exemple. Donc il faut faire attention à qui on envoie Jean-Louis Jacob. Donc à chaque fois qu'on fait une action, il y a un check sur la furtivité. 50% de chance d'esquiver un monstre. J'ai raté, du coup il se fait attaquer. Il n'y a pas réellement de combat, c'est juste qu'on se prend des dégâts en fait. Les persos ont un certain nombre de points de vie et s'ils arrivent à 0 et bien ils meurent. Tout comme s'ils ont soif ou s'ils ont trop faim ou s'ils sont malades. Du coup je fouille le corps, j'ai du blabla qui m'explique un petit peu ce qui m'arrive. Vous n'arrivez pas à éviter d'en avaler une poignée, donc il parle d'un essein d'asticot qui est tombé. Et du coup il a faim, il est un peu malade, il est un peu dépressif. Par contre j'ai trouvé des anthalgiques et un anneau maudit de fiançailles du tissu. Donc l'événement ici est terminé sur cette zone, il n'y a plus rien à faire maintenant. La case rouge c'est une case que je viens de détecter. Donc on me dit qu'il y a des lianes, donc pareil ces lianes je peux couper pour les récupérer. Je peux chasser des singes qui jouent dessus ou jouer avec les petits singes. Donc ça va m'apporter soit une corde, soit ça va m'apporter une amélioration de stats. Par exemple si je chasse les petits singes, ça va m'améliorer ma force ou mon esquive par exemple. Et jouer avec les petits singes, ça peut augmenter le bonheur de mon personnage. Donc faire baisser sa dépression. On n'est pas obligé de faire les actions, c'est proposé. Donc ça c'est la case que je viens de libérer. Et du coup pour découvrir une nouvelle case, il me faudra 60... Là je suis à 69% de découverte d'une nouvelle case, donc il me manque 31%. Ce sera découvert lors du prochain tour. Au niveau des stats de mes persos dont je parlais qu'ils peuvent avoir. C'est ce qu'on va trouver ici. Donc il faut faire attention à leur faim, à leur maladie, à leur dépression, à la fatigue et à la blessure. Donc il y a beaucoup de choses à gérer constamment pour tous les persos. Au fil de l'aventure, quand on aura de plus en plus de difficultés à trouver de la nourriture, le jeu va faire en sorte qu'on trouve de quoi se nourrir en allant pêcher. Quand on commence à avoir des persos qui sont assez malades, on va avoir de quoi construire une infirmerie pile au bon moment. Donc il y a tout dans le jeu quand même qui nous prend un petit peu par la main au fil de l'aventure. Mais il faut avouer que quand ça évolue un petit peu, qu'on arrive à construire des trucs, on a envie d'enchaîner les journées assez rapidement. Du coup ça rend le jeu assez addictif pendant un certain temps, même si au bout d'un moment forcément on en a un peu marre. Mais on y revient vraiment avec beaucoup de plaisir. Ici on peut voir les fiches de personnages. Donc en discutant autour du feu, ce qui permet de baisser un petit peu la dépression des personnages quand il y en a au moins deux en fin de journée. Et bien on peut découvrir des traits de caractère de nos personnages. Et du coup ça peut apporter des bonus ou des malus. Par exemple, là voilà, faible volonté, ça veut dire qu'il est plus sensible à la dépression. Par contre jamais malade, il ne va pas avoir trop de points de maladie qui vont grimper. Les nouveaux traits sont découverts deux fois plus vite. Famille de fermier, la compétence récolte progresse deux fois plus vite. Et le dernier trait sera à découvrir. Donc ça veut dire qu'il est plus rapide pour améliorer ses compétences. Il est lié à la récolte. Là il est à 42 points. En faisant beaucoup de récolte, à force ça va grimper. Et comme il est fils de fermier, ça va augmenter un peu plus vite a priori. Et puis donc on a le panneau des relations. Et on peut voir qu'il apprécie bien Iliana. Il apprécie que ce soit à peu près moyenne tous les autres personnages. Il n'y a que Jacob qui l'aime un peu moins. Alors Jacob c'est le vieux con. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment en général. Il est toujours là pour considérer que les autres sont un peu des nuls. Et qu'ils utilisent sa nourriture. Et du coup sans spoiler, forcément il y a des personnages qui peuvent s'entretuer à terme. Donc il faut bien faire attention au niveau des relations. Le but ultime étant de réussir à finir le jeu en ayant tous ces personnages en bonne santé. Donc comme ça on peut voir par exemple Iliana adore Yuri qui est son père. Jacob il n'aime pas grand monde. Il n'y a que Alice qu'il apprécie à peu près etc. Donc ça va toujours évoluer à peu près de la même façon. En faisant des actions les personnages vont monter 2 niveaux en gagnant d'expérience. Cette expérience on va pouvoir la dépenser dans les points pour leur donner un petit bonus. Le nombre de points qu'on va pouvoir attribuer dépendant notamment de l'intelligence. Plus un personnage est intelligent, plus il apprend rapidement. Et donc plus on va pouvoir augmenter ses capacités. Donc il y a pas mal de richesses au niveau des capacités et de comment on veut organiser son camp. La seule chose c'est que d'une partie à l'autre tous les personnages sont toujours identiques et ont toujours les mêmes capacités. Par exemple Bob est toujours très bon en pêche et pas mal en artisanat. Tandis que Lerandro lui est toujours un peu pas mal en furtivité etc. Il y en a toujours intelligente. Donc c'est vrai que ça enlève un petit peu du renouvellement on va dire à chaque nouvelle partie. Donc c'est un peu dommage mais pour une première partie il y a de quoi s'occuper quand même facilement 6-7 heures. Donc c'est assez sympa puis voilà le camp s'améliore au fur et à mesure. Et dernière chose que j'ai pas dite et puis on s'arrêtera là dessus on a également des objets qu'on trouve. Donc les objets ce soit des objets de craft comme ici la corde, les fruits qui vont pouvoir être mangés de temps en temps. Et puis en attendant des petits éléments qu'on va trouver qui vont donner des bonus de stats au perso. Par exemple là j'ai une boîte à outils que j'ai trouvée qui va donner un bonus de 5 points en artisanat au perso à qui je l'offrirai. Lapa à poisson j'en ai 2, il augmente de 5 le niveau de pêche. Donc ce sont des pourcentages de niveau, les capacités sont maximum sur 100 points. Donc augmenter de 10 forcément c'est assez intéressant. Là on a de l'épice qui améliore les compétences de cuisine. Là on a une plante médicinale que je peux utiliser qui va réduire la maladie de mes personnages. Ça ça réduit, les chocolats réduisent la dépression. L'eau curative réduit la maladie. Psychomag, ça améliore les capacités à papoter. Les blessures sont diminuées par les anthalgiques. Tout ça tout ça. Donc il y a plein d'objets qu'on va ramasser. Des objets parfois un peu bizarres voilà. Nomody diminue la fatigue mais augmente la dépression. Donc il y a des contextes ça peut être intéressant, il faudra faire attention à ça. Et du coup donc Dead in Merde Muna c'est un jeu qui est assez cool. Donc il coûte environ 15 euros. Il est disponible sur Windows et Mac. Il y a une démo si vous avez envie d'y jouer qui est disponible notamment sur Steam. Je ne sais pas si elle est ailleurs. Et du coup c'est super intéressant à jouer parce qu'au fur et à mesure des journées qui passent. On a toujours envie d'en faire une petite supplémentaire pour améliorer un petit peu ce qu'il y a dans le camp. Faire évoluer nos personnages, découvrir un peu plus l'île. Il y a le feu auquel je peux remettre du feu d'ailleurs. Je parlais tout à l'heure. Et du coup c'est un jeu qui est vraiment chouette. Il est très calme. Donc il faut voir si ça nous intéresse. Suivons l'humeur du jour et ça change un petit peu. C'est la gestion survie entre guillemets. Qui peut être parfois un petit peu répétitive comme je le disais. Mais qui attire bien en fait. Qui tient jusqu'à ce qu'on arrive au terme de l'histoire. Les quêtes au niveau de l'île qu'on va faire nous permettent de... Généralement c'est des quêtes qui sont assez basiques. C'est aller d'un point A à un point B. Au point B il y a un personnage qui récupère un objet qu'on ramène... Enfin on récupère un... Je vais y arriver. On récupère un objet du personnage B qui va nous demander de le donner au personnage A. Et puis après c'est souvent des allers-retours. La quête est plus un prétexte globalement. Donc c'est pas... On n'est pas tenu en haleine par l'histoire. Même si on a envie de savoir comment on va dire l'histoire se termine en fait. Mais là... On n'est pas tenu en haleine tout le long de l'histoire quoi. C'est vraiment... On avance parce que ça nous fait plaisir d'améliorer notre camp. Et de faire en sorte que les journées soient plus faciles à tenir. Et puis à côté de ça pour découvrir la finalité de l'histoire à quoi on arrive. Là on voit Winters qui a pris un niveau. Du coup je vais pouvoir lui augmenter de 11 points ses compétences ici. Parce qu'elle a beaucoup d'intelligence. C'est pour ça que je peux l'augmenter de 11. Mais Bob par exemple qui est pas très futé. S'il gagnait un niveau je pourrais lui augmenter que de 3 ou 4 points un truc. Donc euh... Ce que je peux faire soit je booste l'intelligence pour prévoir plus tard. Soit je booste un petit peu vers quoi je veux faire en sorte que Winters soit forte à l'avenir. Si je veux la spécialiser en chasse par exemple je peux booster ici. Ou alors je peux booster en intelligence pour que ce que je vais faire. Pour que plus tard et bien au prochain niveau elle ait 15 points à placer par exemple. Et donc à terme chaque niveau gagné pourra lui rapporter beaucoup plus de points. Donc c'est un petit investissement mais je pense que ça va être intéressant sur la suite de ma partie. Du coup voilà on va s'arrêter ici. Donc c'était Den in Mermuda. Un jeu qui est chouette. Et qui a de quoi vous occuper quelques... Je pense 5-6 heures pour votre première partie. Sachant que donc il y a des événements scénaristiques particuliers qui peuvent se passer entre les personnages. S'ils ont des mauvaises relations entre eux. Et qu'ils ont donc beaucoup de scènes de discussion entre eux. Donc chaque personnage est peut-être un petit peu une caricature dans une certaine mesure. Mais bon. Le jeu se laisse agréablement parcourir pendant ces quelques 6-7 heures. Du coup on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de découverte de jeux indés sur la chaîne. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.